Imaginez un monde où vos pensées vous échappent, un monde sans aucune intimité et que, quelle qu'elle soit, tout le monde puisse lire vos pensées directement dans votre tête. C'est horrible, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le concept du nouveau film de Doug Liman, réalisateur entre autres de Edge of Tomorrow, Barry Seale ou encore La mémoire dans la peau et qui aujourd'hui nous présente Chaos Walking, basé sur le livre La Voix du Couteau de Patrick Ness. Et aujourd'hui, on va en parler ensemble dans cette critique. Tourné en 2017, puis décalé en 2019 pour cause de reshoot, puis finalement annulé et au final sorti en VOD, c'est le calvaire infernal qu'a subi Chaos Walking par chez nous. Une situation bien similaire qu'on avait déjà vécu l'an dernier avec le film New Mutants. Dans ce film, porté tout de même par un très joli casting, composé de Mads Mikkelsen, Tom Holland ou encore Daisy Ridley, vous allez suivre Todd Ewitt, un jeune adolescent qui vit sur une planète différente de la nôtre dans un futur assez lointain. Dans son monde, cela fait déjà plusieurs années que les femmes ont disparu, décimées par une race extraterrestre, les Spackles, qui cohabitent avec eux. Seulement voilà, sa vision des choses va rapidement évoluer lorsqu'il va découvrir Viola, une jeune femme, soi-disant la seule sur Terre, rescapée d'un vaisseau qui s'est craché chez lui. Lui qui ne connaît ni les femmes et a très peu connu sa mère, va être fasciné lorsqu'il apprendra qu'au contraire des hommes, elle possède quelques capacités comme la possibilité de cacher ses émotions et le fait de n'émettre aucun bruit. Aucun moyen donc pour lui de lire dans ses pensées ou de connaître ses véritables intentions. A l'inverse de tous les hommes qui, eux, depuis qu'ils sont arrivés coloniser cette planète, voient leurs pensées et leurs idées leur échapper, représentées par une sorte de bulle au-dessus de leur tête. Avec un peu de chance néanmoins, certains de ces hommes ont réussi à les contrôler et à les cacher du reste du monde, comme le personnage du maire incarné par Mads Milkesen et qui impose donc le respect au peuple, tandis que d'autres, comme notre jeune héros, ont plus de mal à les cacher. Mais pas question pour lui de la livrer au reste de son village, qui, tout comme lui, n'a plus vu aucune femme depuis presque une bonne vingtaine d'années et vit constamment dans la peur de n'importe quel présage. Il craint d'ailleurs que s'il la livre aux siens, il ne l'exécute simplement comme une offrande à leur dieu et il décide alors de s'embarquer dans une aventure qui va l'emmener loin de chez lui et loin de tout ce qu'il connaît jusqu'à aujourd'hui, afin d'aider Viola à contacter son vaisseau mère. Et sous ces faux airs d'After Earths, un film d'ailleurs qu'il faudra qu'on aborde ensemble un jour dans une vidéo, et bien Chaos Walking est aujourd'hui une assez bonne surprise que j'ai beaucoup aimé regarder et que je ne saurais trop vous expliquer. Le concept sur lequel il se base est relativement intéressant et bien exécuté du début jusqu'à la fin pour nous donner envie de rester jusqu'au bout. Et en plus de ça, il donne lieu à des actions assez drôles entre nos personnages, lorsqu'on met par exemple en parallèle ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent réellement. Ce dernier donne d'ailleurs lieu à des phases assez comiques et assez sympathiques entre Tom Holland et Daisy Ridley, dans lesquelles on voit qu'elle lui plaît mais qu'il essaie à tout prix de lui cacher ses pensées érotiques. Et puis même, dans l'ensemble, j'ai trouvé l'histoire assez prenante et assez fraîche, surtout différente de ce qu'on nous propose en ce moment et de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma et qui est loin des remakes ou bien des reboots qu'on a l'habitude de voir. Et pour ma part, après avoir vu son trailer, c'est tout ce à quoi je m'attendais. De plus, le trio principal porté par Holland, Ridley et Milkelsen fait le café, même si je trouve un peu dommage qu'elle ne soit pas tant présente que ça dans le film et qu'elle reste un petit peu en retrait. Et de plus, les scènes du héros principal avec son chien me font fortement penser à un joli clin d'œil à Will Smith et son fameux « Je suis une légende » dont je suis fan. Non, sincèrement, j'ai du mal à savoir ce que les gens reprochent à ce film ni pourquoi au final il a été abandonné tout simplement des cinémas. Non, parce que franchement, c'est dommage. Je pense que j'aurais passé une bonne séance au cinéma. Malheureusement, en plus, le film est basé sur le premier livre d'une trilogie et je doute justement qu'à cause de ça, on ait un jour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus en commentaire et à me dire si, comme moi, il vous a plu ou bien si, au contraire, vous n'y avez pas accroché et pourquoi, je serais curieux de savoir. En revanche, si la vidéo vous a plu, elle, vous pouvez ne pas hésiter à la partager, à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, bonnes vacances à tous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501